What's up, c'est Sam T, le Petit Prince du Nord, Saint-Jérôme-Sweet-Home. On est en direct du Planet Studio à Montréal. Pourquoi Sam T? Il y a deux significations dans le nom. En fait, la première signification, le logo de Sam T, le T, représente une croix. D'où mes croyances. Je suis chrétien, à la base. Et l'autre signification, c'est en lien avec mes origines vietnamiennes. Mon grand-père biologique, son nom de famille, c'est Than. Mais plus que je ne l'ai jamais connu, c'est... ça restit avec un point. Puis, ça serait une personne que j'aimerais découvrir, que j'aimerais connaître plus tard. Qu'est-ce que j'aimerais commencer? T'as à recommencer... Je me souviens, quand j'étais plus jeune, à l'époque de LimeWire. Mon père, il gravait des CD, des albums. Je me souviens qu'il mettait des chansons de Usher, de Eminem. Quand j'avais écouté la chanson Lose Yourself, de Eminem, j'avais vraiment aimé. Aussi, au début de YouTube, j'écoutais beaucoup de Lil Wayne, beaucoup de rappeurs. Puis, plus dans le New School, j'écoute beaucoup de J. Cole, Kendrick Lamar. J'ai écouté aussi du rap français. Puis, plus tard est arrivé le rap québécois. Puis, je dirais que j'ai commencé à faire de la musique dans les spectacles de fin d'année à l'école. Je dirais à partir de 15-16 ans. Puis, tout de suite, j'avais mis mes chansons que j'enregistrais dans mon sous-sol, à l'époque, sur MySpace. Puis, j'avais vu qu'il y avait quand même un intérêt. Les gens de mon école écoutaient. Puis, ça m'a comme donné de la motivation pour continuer, puis être plus sérieux là-dedans. Par la suite, je dirais autour de 17-18 ans, j'ai commencé à être, comme je dis plus sérieux, en solo. J'ai commencé à sortir deux mixtapes. La première, c'était Lien entre les lignes. En fait, Lien entre les lignes, c'était en 2015. Puis, l'autre mixtape, Arcade, en 2017. Et j'avais fait un show de lancement à Sainte-Thérèse qui était Sold Out. Donc, c'est quand j'avais vu qu'il y avait 150 personnes au show. Puis, c'était pour une mixtape, c'était même pas pour un album. Je me suis dit qu'il y avait quand même un intérêt. Donc, ça m'a poussé à continuer. Puis, par la suite, j'ai rencontré deux personnes. Lambs puis Delroy. Les trois, on a fondé un groupe qui s'appelait The Go-Gaters. Puis, on commençait à faire des shows un peu dans les Laurentides, en Montréal aussi. Puis, pour certaines raisons, après quelques mois, le groupe s'est arrêté. On a fait nos chemins chacun de notre côté. Puis, c'est là que Sainte-Thérèse est arrivé en 2018. Puis, on a commencé à... J'ai rencontré mon équipe, Travis Production et Fini. Avec Emmanuel Travis puis D. Shorty. Puis, c'est là qu'on a bâti, on a créé des liens. Puis, j'ai sorti un premier EP intitulé Le Dispense du Nord. Puis, c'est là qu'il s'est devenu plus sérieux la musique. Oui, oui. En fait, on a sorti la chanson Dieu du ciel, Samti et Emmanuel Travis, le 14 mai 2021. Tiré de mon EP Humeur Voyageuse. Donc, allez streamer ça au maximum, s'il vous plaît. Puis, oui. En fait, à la base, mon objectif, c'était qu'on contacte Dieu du ciel pour trouver une entente, pour faire un partenariat avec eux, pour créer la bière Saint-Jérôme Sweet Home IPA. Ou la Lager. Ou l'Humeur Voyageuse. Je ne sais pas encore. Et finalement, on a tourné un videoclip dans leur établissement. Puis, who knows? Ouais, on verra pour la suite des choses. Bonne question. En fait, ma meilleure punchline, c'est en lien avec Saint-Jérôme. C'est vrai, c'est dans ma chanson Saint-Jérôme Sweet Home, une de mes meilleures punchlines. Je cite, né à Montréal, mais je vis à Saint-Jérôme. Qui sont fiers d'être ici? La plupart me disent, ça, j'ai honte. Donc, je sais que ça l'a fait réagir beaucoup de gens à Saint-Jérôme. Je suis en honte à Saint-Jérôme, au Laurentide. Pourquoi Saint-Jérôme? Parce que j'ai grandi, j'ai habité à Saint-Jérôme, j'ai été à l'école à Saint-Jérôme, j'ai ma famille, mon entourage aussi dans la ville. Mais aussi, c'est parce que quand j'ai sorti mon premier EP, Le Petit Prince du Nord, il y a eu beaucoup d'engouement, beaucoup de gens qui m'ont soutenu dans la ville, les médias. Puis, charlotte à eux. Merci. J'étais au show en première partie de l'art de Saint-Jérôme. On a vraiment fait une performance incroyable. Il y avait toutes les personnes dans mon équipe, beaucoup de membres de ma famille qui étaient présents. Meilleure performance ever. Le meilleur public réactif sur toutes les chansons. Je me rappelle quand j'avais performé la chanson Mamacita. Dans la chanson, je dis souvent, hey, hey, Mamacita. Puis, c'est une chanson que les gens peuvent répondre. Mais les gens, ils répondaient Mamacita en retard. Donc, j'étais tout mélangé. J'étais déboussolé. Mais c'était la meilleure performance ever quand même. Et je vais raconter ma pire performance aussi. J'avais fait un show dans un petit bar à Sainte-Thérèse. Puis, il y avait comme 10 personnes. Puis, c'était toutes les personnes de mon entourage. Des amis puis de la famille. J'ai perdu les paroles de la moitié de mes chansons durant le show. Donc, j'arrêtais pas de m'excuser tout le long. Mais je suis revenu en force avec les 3 dernières chansons à la fin. Au moins. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, on peut, on peut. Yes, I'm a survivor. Ouais, ouais, j'ai eu la COVID en septembre 2020. Honnêtement, c'est quand même... C'est quand même... Désolé, c'est quand même fucked up. Parce que mon ancienne copine, c'est son amie qui est arrivée chez nous. Puis, il est... Ah, est-ce que je raconte ça? Est-ce que je raconte ça? Non, non, non. Non? Non, je vais juste dire que j'ai eu la COVID, puis j'ai survi. C'est un peu plus compliqué. Avec qui je travaille avec la meilleure team? TPI, Travis Production Infini. TPI, c'est Emmanuel Travis, D. Shirley, Sam T. Et peut-être d'autres artistes dans le futur. L'ingénieur de son qui a produit mon EP, Humain Voyageuse, c'est Jake. Jake Hinman, métier au Flyaway Studio. Shout out à Jake. Hum... KVN Beats, Kevin Barrero. Hum... Un fou beatmaker qui a fait... Qui a fait le beat de J'ai Besoin sur le EP. Qu'est-ce qui m'a donné un certain succès? C'est sûr que... Hum... Selon moi, j'ai pas atteint le succès que je veux, à long terme. Mais... Qu'est-ce qui m'a donné un petit buzz? En 2019, c'est la chanson que je récolte, avec Jim Fortin. Étonnamment, je pensais pas qu'il y aurait eu autant d'écoutes sur Spotify et les autres plateformes. Et sur le videoclip. Puis... Je dirais que... Ben... Jusqu'à aujourd'hui, c'est la chanson qui est le plus écoutée dans tous mes sons. Puis... Aussi... Evidemment, j'ai eu... Beaucoup d'exposures avec le show en première partie de l'Arde à Saint-Jérôme. En août 2019. C'était... C'était le show... C'était un show devant onze mille personnes. Donc, c'est sûr... Après... Après le spectacle, il y avait... Il y avait quand même beaucoup de... De personnes qui... Qui m'ont écrit, qui m'ont découvert. Puis, il y avait eu une bonne... Promo aussi. Euh... De Samtie. Dans la ville de Saint-Jérôme. Euh... Le maire aussi. Le maire, hein. Il y avait fait une bonne promo. Donc, euh... C'est sûr qu'il... Qui... Ouais... J'ai... Je dirais que c'était le succès... Le plus gros succès que j'ai eu. Jusqu'à maintenant. Comment je définis mon style de musique? Honnêtement... Je... Je me pose encore la question aujourd'hui. Ça dépend. Ça varie. Des... De ce que j'écoute sur le moment. De... De ce que... De mes lectures. Des... Des films que je peux regarder. De l'environnement autour de moi. Des gens autour de moi. Ça change régulièrement. Puis... En tant qu'artiste aussi, on évolue. C'est... C'est notre objectif. Euh... Je dirais que j'ai commencé en écoutant du rap américain. Puis je m'inspirais beaucoup. Comme je le mentionnais. J. Cole. Kendrick Lamar. Euh... Je me suis inspiré aussi... De rap français. De rap québécois. De plusieurs styles de musique, honnêtement. Mais... Même du reggaeton. Des fois. J'écoute beaucoup de musique en espagnol. Euh... C'est... Je sais plus quoi. Ouais. Ben. Le show au TGV a été reporté deux fois. Et annulé. Euh... D'abord, c'était... C'était prévu pour juin 2020. Mais à cause de la pandémie... Euh... Y'a personne qui allait acheter de billets. Donc j'ai dû reporter en février 2021. Et finalement annulé. Parce que... C'était pas les... Les bonnes conditions pour la salle de spectacle. Euh... Ben... C'était en zone rouge aussi. Puis... Puis... Aussi... Y'a un... Y'a d'autres spectacles qui ont été reportés. Un spectacle au collège Lionel-Groux. Que j'avais vraiment envie de faire. Euh... Un spectacle en première partie de Coriace au Zénith de Saint-Eustache. Puis... C'était un gros... Un gros 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 show. Qui a été reporté trois fois. Donc... À la base, c'était supposé être en 2020. Après 2021. Et maintenant... C'est reporté en 2022. Puis on croise les doigts. Que ça se fasse. Puis... C'est ça. C'était... Une autre question. En fait... En fait... J'ai... J'ai pas juste un mot. J'ai trois mots. Pour les personnes qui se lancent... Euh... Dans l'étude musicale. Et... Ça m'inclut moi-même. Parce que... J'ai... Mon objectif c'est d'être un artiste établi. Et en ce moment, je considère que je suis un artiste encore en développement. Les trois mots. Pour les personnes qui veulent se lancer dans l'éducation. Ça serait... Le focus. La résilience. Puis... Hum... 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 Sous-titrage FR ?